Musique Madame, Monsieur, bonjour. Vous regardez HAL 24 News à la une de l'actualité de ce 13h. Musique Au Nigeria, armement, vaccins et violences policières au cœur des discussions entre le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken et le président nigérien Mohamedou Bokhari. Musique En Biélorussie, la situation reste préoccupante au moment où 400 Irakiens ont été rapatriés dans leur pays d'origine. Musique Aux Etats-Unis, il leur a fallu plus de 50 ans pour être entendus. Deux des trois condamnés pour le meurtre de Malcolm X ont été innocentés par un tribunal à New York. Musique En tournée en Afrique depuis mercredi, le secrétaire d'Etat américain s'est entretenu avec le président nigérien Mohamedou Bokhari. Armement, vaccins, Covid et violences policières étaient au cœur des discussions. Les détails avec Tini Inan Makassi. C'est le palais d'Azorok, résidence officielle du président nigérien Mohamedou Bokhari, qui a abrité cette rencontre que les observateurs ont qualifié de sereine. Les deux hommes se sont entretenus peu de temps après l'arrivée d'Anthony Blinken à Abuja, capitale du Nigeria. Ce face-à-face entre le président nigérien et le secrétaire d'Etat américain a donné lieu à des discussions épineuses, notamment sécuritaires, sanitaires ainsi que la question des droits de l'homme au Nigeria. Selon un communiqué de la présidence nigérienne, le secrétaire d'Etat américain a confirmé la livraison de 12 hélicoptères commandés par le Nigeria depuis des mois, promettant par ailleurs une assistance technique militaire dans le cadre de la lutte antiterroriste dans la région, ainsi qu'une aide humanitaire composée de 5 millions de doses de vaccins anti-Covid. Précisant que cela fait partie de la priorité de l'administration Biden, en même titre que les changements climatiques et la promotion de la démocratie. Il a aussi profité de cette occasion pour exprimer son inquiétude par rapport à la situation des droits de l'homme au Nigeria. De son côté, le président Bokhari a rassuré son hôte concernant les violences policières vivement critiquées aux USA depuis plus d'un an, indiquant que ce dossier est en cours d'instruction et a été soumis à une enquête du gouvernement fédéral. Le président nigérian a expliqué au secrétaire d'État américain que l'éducation est une priorité au Nigeria, avant de louer le soutien des États-Unis accordé au Nigeria pour l'acquisition de moyens logistiques pour lutter contre le terrorisme et le Covid-19. La protestation ne faiblit pas au Soudan malgré une forte répression qui a causé la mort de plusieurs personnes. 11 dans la seule journée de mercredi, les manifestations ont donc repris ce jeudi. Les Soudanais anti-putsch tentent tant bien que mal de s'organiser. La coupure de tous les moyens de communication n'arrange pas les choses. Iman Merat. Deux jours après les plus sanglantes manifestations qu'a connues le pays depuis le 25 octobre, date du coup de force opéré par le général Abdel Fattah El-Burhan, la police soudanaise a tenté d'apaiser les tensions et s'expliquer au sujet de la mort de 15 manifestants. Elle assure n'avoir jamais ouvert le feu et ne recense qu'un seul mort parmi les manifestants, contre 89 policiers blessés. Une déclaration démentie fermement par les organisateurs. Des milliers de personnes sont sorties rappelant le manifesté mercredi 18 novembre à Khartoum pour dénoncer la léthargie dont souffrent leur pays. Le syndicat de médecins pro-démocratie dénombre le décès de 15 manifestants touchés à la tête, au cou et au torse. Au moins 11 morts dans la seule banlieue nord de Khartoum où des centaines de protestataires défilent encore selon toujours le même syndicat. Les contestataires ont dû faire face à une violente répression, une imposante présence policière, militaire et des services de renseignement autour de certains grands axes principaux, avec un seul mot d'ordre, l'avortement de la manifestation à coups de gaz lacrymogènes et de tirs à balles réelles. Le Soudan de 2021 vit sans Internet. L'ensemble des communications téléphoniques sur le territoire a été brouillé afin de déjouer l'organisation d'autres manifestations. La journée de mercredi a franchi un nouveau palier de violence qui ne décourage pas les contestataires à envahir de nouveau les rues de Khartoum pour révoquer la prise du pouvoir du général Abdel Feth al-Bourhan. Depuis le début des contestations, 39 personnes ont été tuées, dont trois adolescents et des centaines de blessés. En Tunisie, précipité par la société civile et les organisations syndicales, le président tunisien Qays Saïd réagit et annonce lors de son dernier discours que des efforts sont consentis pour une sortie du marasme politique dans lequel le pays plongeait. Il annonce de ce fait une série de mesures et de réformes, notamment dans le secteur de la justice. Le président Qays Saïd prit en tenaille entre une population qui s'impatiente et une classe politique de plus en plus critique, sans compter les pressions des syndicats, qui le pressent de sortir le pays du statu quo politique dans lequel il est plongé depuis juillet dernier. Bien sûr, à plusieurs occasions, le président n'a cessé de rappeler que du temps est nécessaire pour venir à bout de la corruption gangrénant la vie politique en Tunisie et que pour ce faire, un sérieux remaniement est nécessaire, notamment dans le secteur de la justice. Mais le temps ne semble pas jouer en sa faveur. Les derniers événements de Gafsa n'ont fait qu'ajouter à sa peine la goutte qui a fait déborder le verre d'une politique déjà en crise. Qays Saïd réagit et tente d'apaiser le mécontentement de sa population. Il annonce une série de mesures politiques, notamment celles liées au secteur de la justice et son assainissement. Nous oeuvrons nuit et jour pour établir un calendrier d'introduction d'amendements au système politique en prenant en considération les revendications du peuple tunisien. La justice de l'État tunisien se doit d'être indépendante comme le stipule la Constitution. Les Tunisiens veulent assainir le pays et cela ne peut se faire que par une justice équitable et des magistrats au-dessus de tout soupçon. Le président tunisien promet également qu'un référendum électronique sur la modification de la charte sera mis en place, de même qu'un comité chargé de prendre en charge les revendications des Tunisiens. Le président tente de gagner du temps en rassurant la population qui a hâte de voir le bout du tunnel. Endeuillé par le double attentat au Burkina Faso qui, rappelons-le, a fait une cinquantaine de morts. Les Burkinabés, encore sous le choc d'un des attentats les plus meurtriers de leur pays, ont exprimé leur colère face à cette insécurité. Ils ont d'ailleurs réclamé la démission de l'exécutif pour son incapacité à mettre fin aux attaques terroristes. Le président Burkinabé, Rochmark Christiane Caboret, a déploré des dysfonctionnements à un niveau important au sein de l'armée, évoquant notamment des problèmes de ravitaillement en nourriture. En Ouganda, deux jours après le double attentat revendiqué par l'État islamique qui a fait quatre morts à Kampala, la police ougandaise annonce avoir abattu cinq personnes. Plusieurs suspects auraient été arrêtés dans tout le pays. Mohamed Amin Abelkan. 48 heures après le double attentat qui a frappé Kampala, la capitale ougandaise. La police a fait le point sur ces investigations. Elle annonce avoir abattu cinq membres présumés. 21 suspects auraient été arrêtés dans tout le pays. Les attaques ont été revendiquées par un groupe terroriste activant dans le pays, mais les soupçons de la police de Kampala se dirigent vers un groupe de rebelles ougandais accusés d'en être les auteurs. Tout laisse à penser que cette attaque est liée aux radicaux de l'ADF. Ils essaient de mener des attentats meurtriers contre des cibles vulnérables à l'aide d'attaques suicides et d'enjins explosifs improvisés. À l'est comme à l'ouest, la police a ratissé l'arche pour tenter de trouver des coupables à ce double attentat. Ainsi, 13 personnes dont six femmes et des enfants auraient été interpellées en Toroko dans l'ouest du pays où sont situées la plupart des cellules du groupe de rebelles musulmans ougandais qui, depuis 25 ans, opèrent de l'autre côté de la frontière, en République démocratique du Congo, avant de prêter allégeance à l'État islamique. Théâtre de plusieurs récentes attaques à la bombe, la capitale Kampala a été cette fois-ci touchée de plein fouet. Le double attentat a fait 4 morts et 37 blessés. La détonation auprès du quartier général de la police a détruit des vitres, tandis que celle du Parlement a mis le feu à des véhicules garés tout près. rappelant que le mois dernier, à quelques kilomètres de la capitale ougandaise, le même scénario terrifiant s'est produit. Cette fois-ci, c'est l'explosion des bus qui a fait un mort et plusieurs blessés. Et justement, en parlant d'Ouganda, l'Algérie, par le biais de son ministère des Affaires étrangères et de la Communauté Nationale à l'étranger, a condamné vigoureusement les attentats perpétrés mardi à Kampala. L'Algérie condamne dans les termes les plus forts les attentats qui ont secoué la capitale ougandaise Kampala le 16 novembre 2021, causant plusieurs morts et une trentaine de blessés, litant dans le communiqué du ministère publié hier soir sur le site officiel. Et au Yémen, les combats pour s'emparer du dernier bastion loyaliste dans le nord du Yémen ont été violents ces derniers mois. Les victimes se comptent par milliers. Environ 14 700 houthis ont été tués autour de la ville de Marib depuis qu'ils ont intensifié en juin la bataille pour s'emparer du nord du Yémen, rappelant que la plupart des frappes aériennes sont menées par la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite en appui au gouvernement depuis la mi-jour. Un pays au bord du gouffre, l'Afghanistan, traverse l'une de ses pires crises humanitaires. La famine s'installe progressivement dans tout le pays. Un Afghan sur deux ne travaille pas, selon le dernier rapport de l'ONU. Plus de détails avec Amin Tota. Trois mois après le départ des Américains, l'Afghanistan fait face à un désastre humanitaire sans précédent. Plus de 50% de la population locale est confrontée à une crise de la faim qui risque de s'intensifier au cours de l'hiver prochain, estime l'envoyé spécial de l'ONU, Deborah Lyance. La situation humanitaire est critique. Mais une chose est sûre, l'assistance n'est pas suffisante. La communauté internationale doit trouver en urgence des alternatives durables. Un constat alarmant appuyé par le bilan des organisations internationales qui craignent un cataclysme humain, causé principalement par l'arrêt brutal des financements internationaux et une économie locale effondrée. S'ajoute à ce contexte un secteur de santé affaibli par les sanctions financières. À l'encontre du régime des talibans, qui est en quête d'une reconnaissance internationale, une levée des sanctions maintenue jusque-là par la communauté internationale qui reste sceptique à relancer les aides pour ce pays en proie à une instabilité sécuritaire depuis plus de quatre décennies. Alors que 400 migrants irakiens ont été rapatriés par l'Irak, la situation à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie inquiète toujours. Le gouvernement biélorusse promet des rapatriements. Prochainement, 7000 migrants seraient, quant à eux, toujours à la frontière entre les deux pays. Souhila Akhilal. La situation reste extrêmement tendue à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. Sous des températures glaciales et dans des conditions difficiles, pas moins de 7000 migrants seraient toujours présents aux portes de l'Union européenne, selon les autorités biélorusses, alors qu'un premier vol de rapatriement transportant plus de 400 migrants a atterri, jeudi soir à l'aéroport d'Ebril, en Irak. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko s'est dit prêt à aider 5000 d'entre eux à entrer dans leur pays. Il a par ailleurs affirmé que l'Allemagne pourrait accueillir les 2000 autres. Information que l'Allemagne et l'Union européenne ont aussitôt démenti. Ces derniers évoquent des discussions techniques, mais uniquement pour rapatrier les migrants et leur apporter une aide humanitaire. Mais il n'y aura pas d'accueil de réfugiés en Europe. La Pologne, de son côté, maintient la présence de 15 000 soldats à la frontière et une centaine de migrants qui tentaient de passer ont été arrêtés. Les autorités biélorusses ont pointé du doigt par plusieurs pays. Les incriminants dans cet afflux de migrants, les membres européens et américains du Conseil de sécurité de l'ONU, ont condamné une instrumentalisation orchestrée d'êtres humains parmi ce qu'à la frontière avec la Pologne, afin de déstabiliser la frontière extérieure de l'Union européenne. Varsovie accuse Minsk de délivrer des visas de transit aux ressortissants de plusieurs pays, afin d'attirer des candidats à l'exil, de les acheminer jusqu'à la frontière et même de leur fournir des outils pour découper la clôture. Une situation qui a poussé l'UE à étendre ses sanctions à partir du 15 novembre contre la Biélorussie. La Biélorussie qui annonce avoir évacué les principaux camps de migrants à sa frontière avec la Pologne. D'après l'agence de presse biélorusse Belta, des migrants qui s'abritaient dans ces camps de fortune érigés dans la forêt ont été emmenés vers un hangar un peu plus éloigné de la frontière. Un porte-parole des douaniers polonais a confirmé que ces camps avaient été évacués. Avec plus de 60 000 cas recensés durant les dernières 24 heures, l'Allemagne est au plus mal. Pour la première fois depuis le début de la pandémie, un patient en Bavière a été transféré en Italie. Les hôpitaux allemands sont bientôt saturés. Face à cette crise sanitaire, le gouvernement allemand annonce des restrictions à l'égard des non-vaccinés comme leur exclusion de certains lieux publics afin de combattre la flambée des infections. Ils ont été condamnés il y a de cela plus de 50 ans pour le meurtre en 1965 du militant de la cause noire Malcolm X. Un juge de la cour de New York vient d'innocenter deux des trois condamnés. Un échec de la justice. C'est en ces termes que la juge à la cour suprême de New York, Hélène Byben, a qualifié la condamnation de Mohamed Aziz, âgé aujourd'hui de 83 ans, et de Khalil Islam, décédé en 2009. C'est sous les applaudissements de la salle d'audience qu'elle a disculpé juridiquement les deux hommes qui ont toujours clamé leur innocence. Les Vénézuéliens sont appelés à voter en masse dimanche dans le cadre des élections locales. Des élections qui, pour la première fois depuis 15 ans, se dérouleront sous le regard de l'Union européenne. L'opposition, quant à elle, se présente en ordre dispersé. Les détails avec Safuan Ben Sabri. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a appelé ses citoyens à participer aux élections locales du 21 novembre. C'est ce qui ressort d'un discours prononcé jeudi lors du Forum pour la défense de la démocratie et de la réalité vénézuélienne, auquel il a participé par vidéoconférence. Il a déclaré, je cite, Dans ce contexte, il a souligné que le Venezuela mène une bataille acharnée contre les pressions des Etats-Unis et de leurs alliés, soulignant qu'il défendra le pays en toutes circonstances. Il est à noter que le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaido, qui avait disparu du paysage politique durant quelques mois, a annoncé septembre dernier son intention de participer aux élections. L'opposition prendra part à cette élection après avoir opté auparavant pour un boycott de celle-ci. Le front de l'opposition est pour le moins divisé, puisqu'un opposant a notamment giflé un autre opposant ce jeudi, en présence des observateurs de l'Union européenne venus sur place dans le cadre des élections. Le Venezuela est secoué depuis le 23 janvier par l'une des plus graves crises politiques de son histoire. Le chef de l'opposition, Juan Guaido, qui était aussi le chef du Parlement, s'était autoproclamé président de la République par intérim. Les États-Unis ont imposé une série sévère de sanctions contre le gouvernement de Nicolas Maduro, ce qui a fait monter la pression sur le Venezuela au cours de ces dernières années. L'avenir du pays se dessinera donc avec plus de clarté ce dimanche 21 novembre. Au Japon, selon un article de l'agence de presse Kyodo se référant aux sources auprès du cabinet japonais, le gouvernement annoncera un paquet de soutien financier pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19, d'un montant record de plus de 55 milliards de yens, soit près de 488 milliards de dollars. Un paquet destiné entre autres aux petits commerces, aux familles dans le besoin et aux étudiants. 24 heures après les accusations philippines à l'encontre de la Chine, Mani a demandé à Pékin de faire marche arrière suite à l'incident survenu mardi passé lorsque des gardes de côte chinois ont bloqué des bateaux philippins en mer de Chine méridionale. Plus de détails avec Amin Tota. En mer de Chine méridionale, la tension ne baisse pas entre les Philippines et la Chine. Après l'indignation de Mani suite à l'incident du 16 novembre, la diplomatie philippine demande à la Chine de faire marche arrière en indiquant qu'elle n'avait pas de droits applicables dans et autour de ces zones. Theodor Loxin a déclaré qu'il avait exprimé dans les termes les plus forts à l'ambassadeur de Chine à Mani son indignation contre l'incident. Pour rappel, et selon les autorités philippines, Le 16 novembre 2021, des gardes côte chinois ont bloqué et mis au canot à eau deux bateaux de ravitaillement philippin en route pour transporter des vivres au personnel militaire. La zone maritime qui a fait l'objet de cet incident entre la Chine et les Philippines est quasiment revendiquée par Pékin et par laquelle transitent plusieurs bateaux et navires commerciaux. Le dernier contentieux qui avait opposé les deux parties remonte à 2016, lorsque la Cour internationale d'arbitrage de l'AE avait estimé que la Chine n'avait pas de raison historiquement fondée pour revendiquer les eaux de la mer de Chine méridionale. Une sentence arbitrale qui donnait raison aux Philippines. Énergie, les prix du gaz sur les marchés internationaux ont été multipliés depuis le début de l'année. La crise énergétique est devenue un phénomène mondial. En Europe, les pays dépendants de gaz seront les plus touchés durant la saison hivernale. Une aubaine pour les pays producteurs pour se placer au centre des débats de cette crise énergétique. Les précisions de Mohamedou Ali Ben-Chaban. Le prix de gaz a bondi de plus de 170% depuis le début de l'année, ce qui constitue une très bonne nouvelle pour les finances des pays producteurs. A leur tête, la Russie, dont leurs exportations dépassent 800 milliards de mètres cubes. Les Russes qui alimentent en premier le continent européen, avec des exportations qui dépassent les 100 milliards de mètres cubes. Ils avaient un nouveau gazoduc qui a une capacité, le Nord Stream 2, qui a une capacité de 50 milliards, 55 milliards de mètres cubes par an. La crise énergétique semble pas finir en Europe. Pourtant, le gazoduc Nord Stream 2 est opérationnel. Mais il demeure toujours hors service. Le Nord Stream, à un certain moment, il était fini, mais il ne transportait pas de gaz. Et quand il a commencé à y avoir une alerte en Europe, ils ont dit « voilà, la Russie, elle ne veut pas nous fournir plus de gaz, etc. » Poutine a répondu, il a dit « oui, si vous voulez plus de gaz, je vous en donne. Simplement, donnez-nous l'autorisation d'exploiter le Nord Stream 2. qui n'est toujours pas opérationnel ». Cette crise énergétique qui frappe l'Europe de plein fouet rend la concurrence au sein du marché gazier cruciale. Une situation qui pourrait profiter à l'Algérie si elle parvienne à paraffer de nouveaux contrats. La capacité de l'Algérie de fournir, d'exporter, les quantités qu'elle peut exporter et que l'Europe demandera. Voilà, c'est ça qui est extrêmement important. C'est beaucoup plus la confiance sur l'exportateur plutôt que les quantités. La manière dont les pays producteurs de gaz vont gérer cette crise énergétique dans le monde est un moment de vérité pour déterminer la réalité de ce phénomène dès la prochaine période hivernale. Et en parlant d'énergie, les prix du brut restent en hausse de 55% pour le Brent européen et de 60% pour le West Texas Intermediate américain depuis le début de l'année. Mais la reprise de la pandémie et les mesures de restriction qui commencent à être de nouveau mises en œuvre participent au recul récent des cours. Son nom est partout sur les réseaux sociaux. Miss Maroc Kautar Benhalima doit représenter son pays lors du concours Miss Universe. Cependant, des Marocains demandent sa destitution immédiate. Son seul tort, c'est d'avoir des origines algériennes. Retour sur cette polémique avec Fatma Mehmet. La représentante du Maroc pour le prestigieux concours Miss Universe ne semble pas faire l'unanimité. Kautar Benhalima fait la une de plusieurs médias suscitant la colère de Marocains qui demandent sa destitution immédiate. Et pour cause, les origines de la jeune Miss de 22 ans. Elle raconte dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le parcours de sa grand-mère qui quitte l'Algérie au moment de la guerre pour s'installer au Maroc. Elle y prône l'aide qu'a apporté sa grand-mère à plusieurs femmes marocaines en leur apprenant à coudre et à construire leur indépendance. Des propos qui n'ont pas plu à certains internautes. Et c'est peu dire, puisqu'un hashtag a été lancé, Kautar n'est pas marocaine. Pour rappel, Kautar Benhalima, qui est première dauphine de Miss Maroc, a pris la place de représentante du Maroc au concours Miss Universe après que sa consœur ait été blessée dans un accident. Ce débat sur fond de relations tendues entre le Maroc et l'Algérie ne risque pas d'arranger les choses. La relation entre les deux pays s'est nettement détériorée ces derniers mois. Direction New York. Un autoportrait de la fameuse artiste mexicaine Frida Kahlo a été vendue à un prix record. L'œuvre d'art latino-américaine devient ainsi la plus chère de l'histoire, vendue aux enchères. Un merveilleux. Le tableau s'intitule « Diego et yo ». Autrement dit, « Diego et moi » est un portrait de l'iconique Frida Kahlo. Elle nous fixe de son regard, intense, surmonté de ses sourcils. Des larmes coulant de ses yeux, sur son front apparaît comme un troisième œil le visage de Diego Riviera, l'homme de sa vie, celui qui a fait son bonheur et sa peine. Diego Riviera, deux fois marié à Frida Kahlo, le peintre mexicain est peu représenté dans l'œuvre de sa femme. À eux deux, ils forment un couple métique. Le duo était surnommé « L'éléphant et la colombe ». Leur vie commune a connu de nombreuses blessures et cela n'a cessé qu'avec la mort de Frida en 1954. Ce qui explique sans doute le montant record de cette vente exceptionnelle qui a atteint les 34,9 millions de dollars au moins d'une minute aux enchères à New York. L'œuvre d'art de Frida Kahlo a été acquise par le fondateur du musée des arts latino-américain, Eduardo Castantini. Cette transaction a rendu Frida l'artiste femme latino-américaine dont l'œuvre est vendue la plus chère. Frida n'a pas produit beaucoup de peinture. en raison de sa santé fragile, mais cet autoportrait minimaliste est poignant et résume tous les thèmes travaillés par l'artiste. C'est avec cette information que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Excellente suite des programmes sur Alvet 4 News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada